Salut tout le monde, bienvenue dans vos ch'tites sorties, encore et toujours confinés, fidèles au poste. On va cette semaine passer ce numéro en compagnie d'un Lillois que vous connaissez bien, Jérémy Crédville. Bonjour. Salut. Alors vous êtes né à Lille, on le sait, est-ce que vous y avez encore des attaches ? Votre confinement il s'est passé où ? Eh bien il s'est passé à Lille justement. Donc oui, j'ai encore de très grandes attaches. J'y ai réemménagé en septembre de l'année dernière. Votre coin de balade, tiens, pendant ce confinement, parce qu'on ne pouvait pas aller bien loin, c'était lequel ? Moi je faisais le tour du parc Jean-Baptiste-le-Bas, puisque j'habite du côté de la porte de Paris. Avec ses grilles rouges. Alors est-ce que vous avez profité de cette période pour revenir à votre ancienne vie, celle d'un grand sportif, parce que vous avez été coach de sport ? C'est vrai, j'étais coach sportif à domicile, donc là je pouvais faire du sport à domicile. Le problème c'est que j'ai un deuxième amour qui est ma fille, et qui était un petit peu compliqué pendant les séances de sport. Elle m'ajoutait des difficultés, elle me grimpait un peu dessus. Justement, alors j'allais y venir avec votre fille, comment ça s'est passé ce moment particulier en famille ? Moi ça m'a fait beaucoup de bien finalement, parce que j'étais souvent sur les routes, en tournée, parfois je ne la voyais pas pendant une grosse semaine, et quand c'est tout petit, une semaine c'est énorme, parce que ça grandit très vite. Comment il est Jérémy Crédville quand il est confiné ? Quel est le sens ou le trait de caractère qui s'est ultra développé pendant cette période ? La paresse. Un peu comme tout le monde ? Ouais, bah ouais. En fait des fois ça fait du bien de ne rien faire, mais quand c'est dans la durée c'est un peu frustrant. Alors votre spectacle Jérémy, il a subi comme tous les autres un énorme coup d'arrêt, on commence doucement à voir le bout du tunnel. Comment vous voyez, vous envisagez la reprise Jérémy ? Je préfère attendre vraiment que la vague soit passée cette fois-là, et attendre 2021 avant de me prononcer, mais le deuxième spectacle sera prêt pour 2021 c'est sûr. Votre nouveau spectacle qui a un titre provisoire je crois, qui s'appelle bientôt parce que vous êtes en phase de rodage, il va s'appeler Enfin ou Démasqué. Vous prenez jamais la tête sur les titres. Le premier c'était parfait, et encore je suis modeste, et le second c'était en vrai le titre on s'en fout. Les gens ils viennent plus voir l'humoriste que le spectacle en lui-même, on dit je suis allé voir Florence Forest qui par exemple n'est pas, je suis allé voir Motherfucker, du coup je me casse pas trop la tête sur les titres. Au menu de Enfin, il y a quoi ? Et bien enfin c'est un peu le Enfin moi, parce que sur Parfait et Modeste je m'étais justement créé un personnage qui rien de grave n'arrivait, qui tout réussissait entre guillemets, qui était bête mais qui ne le savait pas. Et là c'est pas un plus de moi et des trucs surtout qui vont pas, surtout des échecs. On a toujours l'impression que tout nous réussit parce qu'on fait de la télé, de la radio, des trucs comme ça. Mais maintenant il nous arrive pas mal de tuiles. On le disait le retour à la normale il est pas pour tout de suite. Vous parlez aussi de radio, vous en faites, aussi du cinéma, ça a été en 2019 retraite. Est-ce que du coup comme on va pas tout de suite vers un retour total à la normale, on pourra vous voir sur ces médias-là prochainement ? Ouais bah en télé on a enregistré là pendant ce second confinement pas mal d'émissions, notamment des émissions autour du réveillon, de Noël. Donc je pense que pendant les fêtes on va pouvoir me voir sur la 1, la 2, la 3 et la 6. Et puis sur Canal+, il doit y avoir des redifs du Roi de la Valle donc je crois que je vais être sur toutes les chaînes. Donc 100% Jérémy Crédeville. Donc de la radio, du cinéma pourquoi pas, de la télé c'est sûr, de la scène on l'espère bientôt. Un Jérémy Crédeville dans la chanson ça donnerait quoi ? C'est vrai que là sur France Inter justement je me plais à faire toutes les deux semaines une chronique chantée. Après je sortirai pas d'album, je suis pas Élysée Moune. Et bam ! Non mais qui sont très bien, faut aimer la bossa nova. Mais vous vous chantez quoi du coup ? Moi, toutes les chansons à la con à ma fille. Les petits escargots, la famille Tortue, c'est connerie quoi. Bon alors Jérémy, comme chaque semaine, je demande à notre invité de nous conseiller, nous orienter dans nos choix culture pour s'occuper à la maison. C'est parti ! On démarre avec un film que vous nous conseillez, enfin série de films, OSS 117, version Jean Dujardin. Ah ouais, clairement, il y a le troisième volet qui arrive en 2021. J'aime bien l'univers de ce personnage un peu con mais qui réussit quand même, qui est totalement misogyne, raciste, homophobe mais à qui on pardonne tout. Il m'amuse beaucoup ce personnage. Jérémy, comment est votre blanquette ? Elle est bonne. Pour le bien de nos oreilles, Jérémy, vous nous conseillez d'écouter le tout nouvel album de Ben Mazoué, Paradis. Exactement, qui a eu le courage de le sortir justement en confinement. Ben Mazoué qui, au-delà d'être un artiste hyper talentueux, est un mec formidable. Tous ses textes font mouche, il n'écrit pas que pour lui, il écrit aussi pour d'autres. C'est un ghostwriter comme il aime bien le dire. Et le dernier album est canon, il a beaucoup écrit sur l'amour. Et là, cet album, il a écrit La Réunion pendant sa séparation. Extrait. Et voilà ce qu'elle m'a dit, juste avant qu'elle se parte. Si on n'y arrive pas au paradis, on n'y arrivera nulle. Et moi seul dans mon lit, je pense au temps où on soit. Si on n'y arrive pas au paradis, il est temps de se parer. Côté lecture, vous nous conseillez d'ouvrir un roman de science-fiction sorti en 68, La nuit des temps de Barjavel. Il est sorti il y a un bout de temps, mais il est très actuel. Pendant une expédition scientifique au cercle polaire, c'est un peu lent au début. Et en fait, il trouve au fin fond de la glace une sorte d'œuf dans lequel il y a un être humain, mais qui est hyper évolué. Et ce roman parle d'amour et de trucs que j'expliquerai très mal. Mais il vaut vraiment le détour et il vaut le coup de se forcer à passer les premières pages. Allez, à moi de vous proposer quelque chose pour vous occuper à la maison, vous amuser et même une fabuleuse idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année, des jeux de société de chez nous fabriqués à Vimreux. Bonjour, c'est Golène. Bonjour. Gigamic, l'histoire de cette entreprise en deux mots. Dans les années 90, l'histoire de trois frères. Exactement, trois frères d'un carquois qui sont tombés sur le jeu Quarto à l'époque. Donc le premier jeu qui est sorti, un jeu tout en bois qui a fait aujourd'hui plus de 1,5 million de ventes. Donc c'est plutôt une belle réussite et qui donc ont lancé leur entreprise qui maintenant est basée à Vimreux sur la côte d'Opale. Alors vous parliez de chiffres, Gigamic, c'est 40 personnes, c'est 300 références de jeu, 50 nouveaux jeux par an vendus dans plus de 50 pays. C'est assez impressionnant comme expansion. Oui, notamment les cinq dernières années, il y a un fort engouement pour le domaine du jeu de société. Et ce n'est pas pour nous déplaire, cela dit. Alors il y a le 6 qui prend, je crois que c'est le jeu vedette. C'est notre meilleure vente, oui, aujourd'hui. Il est très facile, il est facile à transporter également dans une toute petite boîte métal. Et il convient vraiment pour toute la famille, donc il est idéal. Alors je vous ai demandé de nous sélectionner deux jeux, deux nouveaux jeux. Le premier, la maison des souris. La boîte va servir de petite maison et les enfants vont devoir regarder à l'intérieur des fenêtres un petit peu ce qui se passe et retenir tous les objets qui seront disséminés dans les pièces. Et à la fin, il faudra qu'ils répondent à un maximum de questions en se souvenant où était la clé, est-ce que dans la salle de bain il y avait trois objets, etc. Donc la maison des souris pour plutôt les tout-petits. Un autre jeu, Quetzal, c'est un jeu de stratégie familiale. Exactement, Quetzal, on est sur un jeu à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes, donc c'est quand même un stade au-dessus. Et on est sur un jeu d'enchaire, de collection et de placement d'ouvriers. Et on va devoir aller les placer sur différents endroits du plateau pour collecter des artefacts et ensuite aller les livrer et gagner un maximum de points. Et donc pour acheter tous ces jeux, ça ne se passe pas sur votre site, mais bien dans les boutiques de jouets habituels. Exactement, dans les boutiques, voilà. Merci beaucoup Ségolène, bonne partie du coup, bonne fête de fin d'année, à bientôt. Merci à vous, amusez-vous bien. Allez, on retrouve une dernière fois Jérémy Crédville. Jérémy, à chaque fois je demande à notre invité ce qu'il écrirait, ce qu'il aurait envie d'écrire sur une carte postale de confiné. Quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez mettre ? Je veux l'envoyer au public, il y aurait un maître mot, ce serait patience. La famille Tortue, ça donne quoi ? Jamais on n'a vu, jamais on n'a verra la famille Tortue courir après les rats. Merci beaucoup Jérémy. Plus les enfants tortues, ils rendent toujours pas. Bravo, merci beaucoup Jérémy, merci d'avoir été notre invité, à bientôt. A bientôt, salut.